voilà bonjour je m'appelle Nicolas et aujourd'hui je vais vous montrer comment ce qu'on peut faire des planches avec du matériel basique tel qu'une tronçonneuse et puis une visseuse et puis donc justement sans avoir recours à une scierie ou via un transport camion etc pour ce faire en fait vous avez besoin de bois première chose donc vous voyez derrière moi en fait il y a un tas de grumes ici du ménèse du Douglas donc c'est des essences qui sont assez résistantes assez robustes à l'état naturel et qui pourrissent plutôt difficilement par rapport à un épicère donc pour le matériel comme j'ai dit une tronçonneuse donc ici vous avez une tronçonneuse de gros cylindrés 90 cm3 avec le dispositif qui permet de faire des planches ou des poutres donc c'est un dispositif qu'on peut commander qu'on trouve en Allemagne ça c'est le modèle américain qui est gradué malheureusement en pouces mais moi j'ai gradué en centimètres à côté ça va aussi très bien donc pour ça c'est pas tellement un problème ensuite ce qu'il faut c'est aussi toujours avoir une autre tronçonneuse afin de couper les billons une visseuse qui permet de fixer le dispositif pour faire des planches une ceinture de bûcheron avec une serpe une chevillère des outils pour la tronçonneuse au cas où ce qui est aussi rendre service c'est à tourne bois un écorsoir si vous pensez écorcer les bois avant et un niveau pour faire des planches de niveau ou des planches droites ensuite pour le dispositif de planche donc moi je me suis construit moi même donc cette espèce d'échelle ici qui permet de d'être un petit peu plus long parce que j'avais une échelle qui faisait seulement deux mètres et là je me suis fait un dispositif qui fait trois mètres comme ça je peux faire un peu des planches plus longues ensuite de l'essence bien sûr pour vous même une veste de protection des pantalons de protection anti-coupure des souillées anti-coupure ça c'est la variante été avec une protection devant et puis des semaines anti-dérapante le casque j'en ai oublié le casque protection oui protection visière et des gants voilà c'est ce que vous avez besoin pour faire des planches mon but ici c'est de faire en fait des caches moineaux pour mettre entre des chevrons sur une maison en ronda et puis pour les dimensions en fait j'ai décidé que les chevrons ils étaient de 140 mm de hauteur donc il faut des planches qui fassent 140 mm de largeur ça j'ai donc un bilan ici et puis bien sûr ce qu'il faut c'est que j'ai un bilan dans lequel je puisse faire relativement beaucoup de planches donc je vais prendre celui-ci ici je vois que j'ai un diamètre de 40 45 cm et je vais donc utiliser ce morceau de douglas pour faire mes planches ce que je vais y aller ce qui est donc ce qui est fait c'est une fois ça va ça va c'est 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 voilà donc maintenant je vais débiter mon billon donc vu que je me suis construit une échelle de 3 mètres faut pas que je fasse un billon plus long donc je vais découper à 3 mètres la ah 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 Voilà, pour mon engin de levage, un unimog, avec une grue, c'est le mieux. Donc c'est clair que si vous avez plus d'argent et que vous voulez mettre une grue à tour avec une télécommande, ça va aussi. Mais pour moi ici c'est pratique, je peux lever une tonne en bout de bras, et puis c'est droit ce qu'il me faut ici pour lever ses grumes. C'est parti. 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 ... 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